Deux ans et demi après le meurtre de Patricia Bouchon, la justice vient d'autoriser la diffusion publique du portrait robot du principal suspect, un homme de type européen mal rasé entre 30 et 40 ans. Une diffusion réclamée depuis longtemps par la famille de la victime. Pour les proches de Patricia Bouchon, il s'agit d'une étape importante dans l'enquête. La juge ayant autorisé cette diffusion espère, je cite, « réveiller une réaction de quelqu'un ne s'étant pas manifesté jusqu'à présent ». Un numéro vert a été mis en place par la section recherche de Toulouse, le 0800 87 89 32. Ce portrait a été réalisé quelques jours après la disparition de la jugeuse, sur la base du témoignage d'un homme ayant croisé vers 4h30 du matin le tueur présumé. Celui-ci se trouvait alors dans une clio de couleur claire. Onze gendarmes sont toujours mobilisés à temps plein sur cette affaire. Depuis le début de l'enquête, neuf gardes à vue ont eu lieu. La dernière s'est déroulée en septembre.